Directement sur Inferno, le poulailler des enfers mon cher Varka avec des vitality qui vont démarrer donc sur le site d'attaque et je vois déjà énormément de stuff, de fumie, une petite mollo et de petites flashs pour aller inquiéter ce setup mouse orchestré vraiment sur la longue... Ouuuh Dexter a travaillé ses setups mais j'ai l'impression que l'Evita pour le moment c'est peut-être un petit B qui pourrait se profiler Clairement avec le stuff Onis c'est un B qui se dessine en tout cas je vais souligner un mouse qui a un vrai setup original, 3 niveaux de set long un joueur bi bio pour garder le A ils vont être rapides à la rotation au niveau de ce bon site B attention à l'information d'exertion là qui pourrait vraiment pousser ça de rota le petit boost pour permettre à Zigo de prendre l'information est-ce que ça va bouger côté Maurice, j'ai pas l'impression Oh non, oh ils le savent, oh il y a eu un contre-call heureusement parce que j'ai vu Apex aller ailleurs justement on va laisser un petit point d'appui dans ce middle avec du pré et on va aller mettre la full, la perfecte Au niveau de ce bombe site on va donc Dexter bronte avec deux flashs Dexter est là mais c'est trop tôt peut-être pour les flashs c'est peut-être un peu trop tôt, il y en a une seconde oui il y en a une seconde pour aller jouer les duels et on va perdre déjà Spinks à l'arrivée on arrive à se repercer pour Zercion il faut aller chercher ces deux joueurs au niveau du C3-C4 pour le moment ça n'avance pas du côté des vitality il y a une rotation parce que Dupré a pris son timing et la défense est prise de court on va peut-être déjà pouvoir amorcer Dupré qui va devoir court-circuiter le retour des Maus Le mineur bien sûr on va pouvoir planter la bombe côté vitality par contre derrière le 3v5 ça va être beaucoup plus complexe on a plus de stuff au moins côté côté Maus pour reprendre Dupré qui doit assumer les duels il n'en fera qu'un seul Torsi qui trade avec ses duels 2v1 pour Majiska avec savoir pérer les joueurs au niveau de la plaine il va casquer et faire trouver Dexter un v3 maintenant pour Apex c'est trop compliqué Torsi qui a nettoyé le serveur Ah ouais le retour et je me suis dit est-ce que le joueur CT va sauter la ligne justement à l'arrivée dans la BB et il l'a fait et c'est ça c'est ça qui a empêché Dupré de pouvoir enchaîner ça c'est un truc très simple que font très bien les pros quand vous êtes à plusieurs et que vous reprenez le MP9, le Mach 10, le pistol ils sautent les lignes pour casser voilà ils sautent les lignes pour casser justement le crosshair placement et ça marche pour les reprises BP en armée aussi le sniper il prend son pistolet il saute devant et les rifles qui suivent ça marche exactement de la même façon extrêmement efficace là on a vu on a cassé le crosshair placement de Dupré il a pas pu enchaîner avec son Glock un seul kill ne suffisait pas rente sécurisé pour Moz force bike outer Vitality on a planté la bombe et on va Apex qui s'est sacrifié voilà c'est ça que j'aime voir chez Vita Sacrifice d'Apex, Zewo, Aka les 3 auto Galil on va donc faire attention à la prise du middle on a pas énormément de stuff donc là c'est bien ce que fait la petite pression de Madisk style on a repris la banane alors qu'en fait on déclic dans ce mid avec notamment les Galil et cette petite Aka de Zewo pour le moment on va pas les taper c'est Madisk qui récupère le doublé dans cette banane on perd Zewo dans le middle Dupré pourrait aussi perdre pied justement sur la reprise il va falloir le contretemps au niveau de ce boiler c'est Spinks qui doit venir appuyer il le fait parfaitement bien l'Israélien il reste plus que Torzy bien diminué mais Spinks ne va pas surjouer il va attendre justement l'arrivée de Madisk et bah non il l'attend pas il va la chercher quel revirement de situation de la part de Spinks l'énorme travail de Madisk se doublé dans la banane je lui ai un peu peur du freeze des Arvita au niveau du T en attendant la réaction ça a failli se retourner contre eux mais il y a un round qui fait beaucoup de bien ça a poussé les Mawes ça a passé par un force-buy 1400 dans les caisses pour chacun des gueules, des petits Kevlar ça s'annonce compliqué c'est... Arvita est clairement en position d'aller chercher 3 points ouais et là ça fait du bien ça fait du bien parce qu'il y a un petit déclic mais c'est surtout Madisk Banane Madisk Banane qui va te récupérer les 2 kills sur Xercyon et Efrosen la défense qui a failli je vous ai dit le petit Fumi qui était mis justement aux abords du bois comme ça t'annonce qu'il y a un joueur dans cette banane et là Mawes ils se sont engouffrés ils se sont engouffrés empalés sur le Galil de Madisk et on va donc repartir avec des Vita un petit peu plus protocolaires on a récupéré déjà le Boiler la Banane est également investie Xercyon sera en réaction avec son Fumigène et la première hostilité c'est Torzy qui trouve du prêt ouais l'ouverture trouvée avec ce 5-7 il n'y a qu'un seul joueur au niveau de ce bon site B c'est Xercyon qui va trouver un 1 sur 0 il est en train de complètement dégénérer se rendre en train de se regrouper au niveau de ce B pour les Vitality on a du stuff on a encore de quoi faire pour retourner ce point il faudra accélérer au niveau du B est-ce qu'ils vont sentir les Vitality ? j'ai pas l'impression pour l'instant on y va en ligne par ligne la petite ligne assez de Xercyon au niveau de ce Pilar il faudrait sanctionner un joueur qui passerait dans la poule elle est parfaite la décale à contre-temps c'est bien fait de la part d'Apex qui voit déjà deux joueurs il en faut il faut aller trouver justement Xercyon qui est juste ici qui enchaîne avec son deagle mais c'est un deagle ou Inaka qu'il a dans les mains Magisk est seul maintenant accompagné finalement de Spinks il faudrait peut-être amorcer cette bombe c'est fait 2 contre 4 il n'y a pas de Kevlar en face sauf sur Frozen c'est encore jouable et notamment grâce à Magisk qui récupère JDC attention à Dexter dans le dos il n'est pas du tout senti par Spinks ça peut être le kill important sur ce round Spinks qui s'effondre reste plus que Magisk en revêt 3 qui est dans son premier duel est-ce qu'il peut enchaîner ? non Dexter qui trouve le one l'énorme travail de Mouse on l'a vu les têtes qui sont parties un peu partout Torzi au niveau de ce boiler Zersion surtout avec ce double one dig au niveau de ce bombe site B Dexter pour conclure il en fallait une au moins sur la game bah la voici heureusement heureusement que Vita arrive à amorcer parce qu'ils vont pouvoir écho sur ce round parce que t'as vu le bullshit qu'il a mis et là aussi il va choper Apex elle est tellement difficile à imaginer en fait faut savoir que la ligne au niveau du Pilar elle est faite exprès pour intercepter les joueurs qui montent de la poule au BP et comme vous avez pu le voir Apex regardez vraiment au niveau du C2-C1 et c'est c'est un timing que tu checkes pas bah voilà cette ligne là c'est pas comment elle est gratuite ça a été très très malin de sa part de se positionner de cette façon alors côté Vita on a planté la bombe on a pu réinvestir des Galil alors c'est un peu moins bien que le round précédent qu'ils avaient remporté c'est une gégare économique là mais il y a quand même de quoi faire petit HE pour voir en travers Malin Tarzy allez Priest et Explosive va venir pour Vita est-ce qu'on va se moquer la longue j'ai l'impression que les flashs qui vont partir on va accélérer JDC à la réception il n'en fera qu'un seul ses trades par Zio il va rester le torse au niveau de cette longue il n'en fera qu'un seul aussi les trades en faveur de Vitality ça se bagarre attention attention au contre-trois au niveau de la BB qui n'est pas du tout attendu Dexter qui est redécale Intercept Apex il y a deux informations il y a deux joueurs au niveau de cette longue le dernier se trouve au niveau des Escatero et Dexter va attraper finalement Spinks il faut encore une nouvelle fois amorcer pour les Vitality Zivo qui va avoir le temps 1 contre 3 22 points de vie seulement on va isoler dans un premier temps cette plaine et là faut jouer faut jouer et c'est 8-shot ou rien pour Zivo il faut qu'il lise un duel Zivo pour au moins se mettre en 1v2 leur 1v3 ça semble déjà trop compliqué il est attendu ils prennent leur temps il va quand même trouver une tête sur Exerción mais Dexter derrière pour le Revenge trop compliqué là pour Zivo là-dessus troisième point pour Mouz et le setup de Mouz qui était original on n'avait pas de joueur au niveau de ce back on n'avait pas de joueur au niveau de ce balcon et côté Vitality on a perdu énormément de temps on a vu Apex qui a ralenti au niveau de cette longue il s'attendait à une réaction d'un joueur au niveau de ce Bombsite A pareil au niveau de la short on a été lent ça a permis le repositionnement notamment Dexter qui va trouver ce double kill et au double kill dans le T réaction vraiment rapide agression banane on va reprendre le spawn CT avec Dexter accompagné de Frozen et là Geiger économique est remporté par Mouz avec notamment je ne l'avais pas vu mais Exerción a envoyé un petit sniper à Torzy et c'est un sniper sorti très très trop et là très très trop sur la carte la prise banane de Moch qui n'a pas pouvoir de contester par Vita on n'a pas le stuff qu'il faut on n'a même plus un seul stuff côté Vitality ça va être Lady Girl et le Scoot pour faire des différences un div et l'idée j'ai l'impression que c'est déjà la banane pour Lady Girl au vu du positionnement on a pris les contacts appartement Duprey qui bait un petit peu Spinks Ah ça peut être Apex pourquoi pas une petite tête avec son Scoot on sait qu'il en est capable et il en c'est Frozen qui va s'imposer dans ce duel il n'est pas de Kevlar Apex ça c'est vu avec cette aim punch hélas mon qui va retomber à l'entrée de cette banane on va pas réussir Apexer on a réussi Apexerción ça permet à Magist de s'infiltrer au contact est-ce qu'il pourrait trouver un timing et surprendre ? j'ai pas l'impression on s'est vite replacé au niveau de ce BP pour Mouz on n'a pas été bait on n'a pas été bait ça va forcer Magist qui a sorti Exerción qui va aller chercher de perdre l'avantage juste ici dans les premiers contacts et on n'a plus trop de stuff là du côté des Mouz Flashpeak pour reprendre l'information on la voit pas du tout arriver et c'est Exerción qui comprend qu'il y a du monde on a donc la rotation de Dexter qui est déjà présent au niveau du spawn et là c'est le passage de la mort c'est impossible Ah ça semble trop compliqué la position de Frozen illisible sur le top de ce C2 Zewa qui va quand même trouver un kill sans Zersion un peu d'emage économique qui vont avoir du mal à faire plus un Z gueulé un Scoot trop compliqué Frozen qui va remporter ce dernier duel quatrième point pour Mouz enfin un rendarmé à venir pour Vitality on va pouvoir acheter pleinement Il faut commencer à rentrer un petit peu dans son match là pour les Vita parce que en tout cas du côté CT Mouz notamment avec Exerción ça commence à faire le taf ça clique surtout pour l'instant on a vu Torzil déjà en 6-2 Frozen 4-1 Exerción 4-4 on a vu Odigle qui est capable de faire de belles choses il faut se mettre de temps tout de suite pour Vita on a les AK on a le stuff il faut éviter que les Mouz aussi s'installent économiquement dans ce side Contrôle map prévu 2 jours au niveau de la banane 2 jours au niveau de CM2 Oh Torzy qui attrape Magis comme ça en traversant les flammes il a morflé Torzy il est resté il brûlait il l'a attrapé et la réaction dans le middle avec Dexter heureusement que Tupré intercepte JDC la défense du A est tellement faible si on décide d'accélérer pour les Vitality mais Fumigen va faire barrage Spinks a entendu son duel justement ici face à Dexter et Spinks a le timing parfait pour aller récupérer le bombesit attention sniper de Torzy qui sera hors de position Spinks attrape le doublé le bombesit est livré grâce à l'Israélien Ah le move de Spinks super intéressant il a compris qu'il avait un vrai timing à prendre au niveau de cette sortie il a fait tout en slow énorme travail de sa part c'est lui qui délivre ce point pour Vitality ça semblait plutôt mal engagé avec cette ouverture de Torzy et la réaction elle est rapide parce qu'on a compris qu'il y avait 3 joueurs au niveau de la banane notamment avec le sniper de Torzy instinctivement Spinks récupère les appartements Dexter prend sur flash à contre-temps dans le mid et Spinks il va faire son meilleur tout droit heureusement que Dupré arrive à choper aussi la piste est hors de mouse le secteur avait été parfait on a un peu trop traîné on a mis la bonne flash pour gêner le joueur qui était passé au niveau de ce Nico on le met le HP mais on a un peu surjoué j'ai l'impression pour le joueur mid sanction de Dupré et derrière forcément une défense à 2 en A ça s'écroule c'est vrai que c'est un petit peu un classique normalement quand t'as un start à 3 banane les joueurs du mid vont prendre une info mais pas forcer les duels et là il y a petite erreur de JDC le petit flash pick pour maintenir la pression était intéressant derrière forcer ce duel-là pendant autant de temps ça a été on voit Dupré il était complètement blanc la patate est libérée quand même le petit pref mais il l'a cherché JDC petite erreur de sa part et forcément sanction immédiate quand on joue face à Vitality 4-2 j'ai envie de voir l'économie mouse il devrait quand même pouvoir racheter assez facilement est-ce qu'on peut ressortir un sniper ? ils ont gardé le sniper justement ils ont eu le sniper ils ont eu le sniper donc on redémarre avec du côté des mouse start à 3 encore au niveau de la banane ça se bagarre attention cette fois-ci c'est Zivo qui se présente la décale peut-être c'est Frozen 4 Intercept Apex la décale de Zivo qui arrive qui recherche l'équilibre c'est fait et le deuxième est même enchaîné Zivo a cherché son moins 2 il l'a trouvé on va pouvoir bloquer pour Dexter et maintenant il faut juste contrôler de la part des Vitality on va même faire mieux que ça et repartir au niveau du A ça me surprend que Moss fasse pas un pari là ils sont au bord de la rupture économique ils se doutent forcément que le 1-2 va pas être tenable dans Zivo Sniper il faut une différence dans ses appartements Spix pour l'instant qui est pas naif il attend que le joueur s'avance écoutez Vita on continue contrôle map tranquillement on repère le Sniper même de Tordi ça pourrait donner une indication de repartir en B j'aime bien ce qu'il fait Zivo il va repartir on met une énorme pression dans le mine on force les contre-stuff et derrière on voit que Apex est déjà ailleurs par contre les Fumigen c'est vrai ils vont bloquer un petit peu la progression des Vitality qui je pense souhaitaient vraiment ce bombe Sita ça se confirme il repart pas au niveau de la banane il y a juste Zivo qui s'assure qu'il y ait pas de reprise d'informations agressives de la part de Dexter et on attend une erreur de Moz qui n'arrivera pas pour l'instant Moz il assume un setup reculé comme ça c'est un peu c'est un peu osé de leur part mais ça joue contre Vitality il y a un petit setup de la mort quand même avec le Sniper de Tordi allez 25 secondes l'exec arrive du côté des Vita Tordi est déjà repéré au niveau de ce pit accélération notre joueur est au niveau du Kenny il faut le connaître il faut le savoir on le sait maintenant que JDC est au niveau de ce bombesit Tordi gagne énormément de temps ajuste sur Spinks pas d'enchaînement grâce à Zivo 1v1 sur le bombesit Dexter est finalement déjà là on a réussi à débusquer JDC on amorcera dans les temps Dexter est déjà présent au niveau de cette short et je crois que Dupré l'imagine déjà tout va se jouer sur ce 1v1 Dupré replacé au niveau de ce C1 Dexter qui va pouvoir dézonner notamment avec cette petite pelon qui partira plus loin mais pourra être maintenant profitable pour Dupré il a plus beaucoup de balles et c'est Dexter qui s'impose le leading game australien qui fait la différence pour son équipe Vitality qui perd un 5v3 le pari de Moz était bon et pourtant Vita n'a pas des mérités c'était intéressant ce qu'ils ont fait ils ont trouvé l'avantage numérique ils ont fait des prises de zone pour forcer les Moz à bouger sur la carte Moz n'a jamais réagressé ses positions et Vita s'est retrouvé à accélérer on le voit à 10 secondes de la fin il rentre à peine sur le BP C'est dans la difficulté ils étaient à 2 mais le problème c'est que ce placement entre le pit et le bombsite c'est tellement difficile Varka d'aller le débusquer et surtout qu'il s'était mis une petite one way aussi JDC pour pouvoir bouger JDC qui fait le travail parce que derrière Torzy il rate ce premier shot au niveau de la short pour moi le round devait s'arrêter là finalement JDC avec sa petite one way qui joue à droite qui joue à gauche qui met sa petite flash pop et qui arrache plusieurs joueurs vitality gagne énormément de temps il fait mal dans la tête ce round de Vita mais il n'a pas forcément été mal amené c'est pas un échec vraiment il y avait des idées intéressantes C'est pas un échec c'est que ça n'a pas marché Au final l'économie Mavs est tombé en flèche puisque 4 armes sont tombées le sniper a été récupéré certes mais c'est un ruin qui compte double ici donc là les Vita pourraient pratiquement recoller au score si jamais ils viennent à récupérer celui-ci et c'est un start à 3 dans cette banane j'ai l'impression avec Apex Torzy va morfler il perdra une jambe et il repartira en boitant on va pouvoir s'installer pour Apex donc là on a déjà une petite tendance côté Mavs quand ils sont à 3 c'est start fort avec le sniper s'ils la prennent pas c'est qu'ils sont vraiment à 2 ils vont commencer de la prendre de temps la bonne smoke de Vita pour empêcher les MOZ de s'avancer dans cette banane et la prise du T ça va pas être contesté par les MOZ beaucoup d'espace trouvé rapidement par les Vitality j'ai l'impression qu'il est côté Vita ça va être un 5-0 rapidement à Torzy avec son sniper JDC qui va même trouver un premier kill c'est dur c'est dur mais Dexter va s'envoler et récupérer un premier la protection de JDC qui se fera sécher par Apex avec la rotation de Torzy qui est venu assister son capitaine et JDC qui ont déjà fait le ménage dans cette short il ne reste plus que Ziwo en 1 contre 4 on le sait tant que Ziwo n'est pas mort ce n'est pas encore fait il faut vraiment qu'il ne laisse pas les MOZ save 4 armes je le vois pas inscrire ce point mais au moins faire des damage économiques pourquoi pas faire tomber le sniper de Tansy il se manque là sur ce premier shot et Tansy qui va remporter ce duel 6ème point déjà pour MOZ qui s'installe définitivement sans side CT côté Vitality on va devoir passer par une echo ça se complique ça se complique pour l'équipe française pour la structure française surtout l'équipe des plus fortement française mais là on a on a surtout Varca JDC et Dexter qui étaient tellement bien placés on dirait que c'était même téléphoné ce qu'allait faire Vita on avait un Torzy qui était très passif au niveau de cette longue qui était même au niveau de la Bibli et derrière on a un setup avec JDC dans le pit et Dexter au niveau du balcon donc c'était presque téléphoné mais ça aussi c'était téléphoné Apex qui s'impose dans ce middle et qui va déjà chercher Torzy au sniper un premier kick qui a été trouvé Dexter qui a le bon réflexe d'aller cacher cette arme pour éviter que les que les Vita s'en emparent bah la suite du round va être compliquée on a pas on a qu'un seul Kivlar c'est sur Spinks est-ce qu'Apex peut faire un autre exploit avec son scout round-land encore un côté côté mods on défend avec un stop à 2 au niveau de la longue Dexter qui pourrait tirer au sniper pour baiter la position d'exertion derrière c'est ce qu'il me manque cette petite balle de scout c'est dommage c'était une belle occasion et le finish est clair maintenant côté Vita on se dirige au niveau de ce bomb site B on a pas de stuff les headshots ça ne passe pas sur du pré-exertion sera l'étale par contre si Exertion est là c'est que ça annonce potentiellement un bomb site B très faible et on va jouer plutôt le mind game du côté d'Apex on a vu que sur le kill tout de suite il a call retourné en A et attention Exertion justement ici qui ne verra pour le moment personne mais il verra la rotation de Zeebo ça veut dire que ça arrive ça veut dire que ça arrive c'est pour ça que JDC revient Oh et Apex choppe la tête de Spinks cette double ligne qui ne paye pas Exertion au niveau de ce boiler qui va faire tomber Magisk il va rester que Apex pour faire quelques des meds il va être à Exertion ça va pas suffire à le faire tomber ça va être trop compliqué il devrait tomber sous les balles de JDC 7ème point pour Moz c'était une écho pour Vita rien dramatique là-dedans l'achat qui va pouvoir arriver j'ai pas l'impression qu'il va pouvoir investir dans un snipe c'est normal Spinks est gêné si Spinks se met pas devant on voit délibérément que Apex va choper le deuxième kill laisse la vision au capitaine ne pas bloquer le capitaine regarde regarde il l'avait en plus mais oui il va le toucher c'était pas une tête il va le toucher c'est pas grave allez on repart on repart du côté des Vita qui pour le moment n'arrive pas enfin ils arrivent à passer sur les bombes sites ils arrivent pas à conclure on va être en setup à 3 passifs petit héroïque comme ça et on a un Magisk qui va nous faire une Movistar au niveau de cette banane et Frozen s'impose sur le premier duel il n'y a pas de revenge c'était normal c'est un on envoie Magisk en premier lieu et on attend on n'y arrive pas pour un instant côté Vita dans cette banane il y a un très très beau travail de la part de Moz reprise à venir c'est top Gambit classique le sniper qui garde l'information dès qu'il y aura un contact on va flasher Frozen qui va pouvoir reprendre au niveau de cette voiture attention Invita c'est un stop qui est connu ne doivent pas se faire avoir le coup d'épaule sur le sniper doit arriver Tanzi va attirer voilà on voit la flash qui part sous Frozen il n'y a pas besoin de jouer plus pour Frozen c'est très lucide de leur part ça joue bien là franchement ça joue bien côté Mars mais surtout que Dexter il a tous les bons calls Dexter a tous les bons calls depuis tout à l'heure le start en passif au niveau du A en anti-flash cette fois-ci le start a 3 passifs au niveau du B qui bloquent totalement les Vita 3 contre 5 encore négociables sauf qu'il reste 45 secondes il n'y a pas eu de travail dans les appartements il n'y a pas eu de stuff dans le middle c'est pour ça qu'on a déjà presque la rotation de Torzy avec une flash qui arrive à assister ses coéquipiers Apex call il faut retourner en A c'est peut-être la solution il y a une sur-rotation proposée par Torzy par Torzy au niveau de ce spawn CT il n'y a que deux joueurs au niveau du A maintenant si on pouvait accélérer pour les Vita ils auraient une vraie chance encore de remporter ce point là les double smoke ils sont tombés ils smoke scooters smoke long on prend trop de temps là ça va permettre à Torzy de se replacer ils ne peuvent pas y aller ils ne peuvent pas y aller c'est vraiment c'est une mauvaise idée ils ne peuvent pas y aller ça va être un save Varka parce que voilà ce petit fumigène au contact du C1 la gestion du stuff a été excellente de la part des Mouses ils ont eu les entries par deux fois au niveau de cette banane si en plus à 15 secondes tu dois traverser un fumier au niveau du BP il faut repartir 8 à 2 la guéguerre économique on le rappelle a été remportée par les Mouses ce qui a cloué un petit peu au sol les Vita pendant un temps pas de sniper sur Zwo on le sait Terro, Inferno, Vita c'est Zwo qui est dans la banane pour se battre là on voit un peu plus Magisk elle est antécédulaire plus que Zwo d'habitude et on sait qu'il affectionne pas spécialement non plus ce sniper en Terro sur Inferno à l'époque avec Shox c'est Shox qui prenait Sniper en Terro toi je m'en souvenais plus Oni de ça toi je l'ai vu sur un des premiers rangs d'armée il avait Sniper il avait réussi à attaquer Torzy mais depuis il l'a plus ressorti c'est vrai que Zwo il fait du bien avec son agression enfin sa capacité agressive dans cette banane à faire des différences individuelles maintenant le souci c'est cassé ce cas de Nadmouse qui joue simple extrêmement simple c'est pas forcément original mais il n'y a pas d'erreur il se donne très très peu on a souligné l'erreur sur le surjeu de JD c'est dans le mid qui avait donné ce deuxième point à Vitality et depuis il n'y a plus ce type d'erreur là Vitality n'arrive plus à sanctionner des erreurs et tout de suite c'est plus compliqué achat quand même pour Vitality Galil sur Magisk Apex et deux joueurs qui étaient tombés au round précédent le problème c'est le manque d'utilitaires et on va retourner dans cette banane avec Magisk Apex et cette fois-ci c'est un petit peu plus en position de Bater que ce niveau est placé petit hacheur à réaction Dexter on voit quelques hostilités dans le middle qui sont bien rendues par Dupré on va prendre place avec Spinks au niveau de ce M2 j'aimerais voir peut-être un Spinks un peu plus agressif dans ses appartements aussi Varca il était du bien en début sur le fameux sortie balcon qu'il avait fait un peu plus tôt mais le problème c'est qu'il avait été bien senti il a peur qu'il y ait un stop qu'il attende aussi et il faut savoir que Spinks ne jouait pas Inferno avec Ence donc du coup c'est quand même un petit peu nouveau pour lui la petite sortie appart mais qui attendu encore elle est attendue elle est à moitié attendue il faut se mettre mais ils sont que deux ils sont que deux c'est ça la bonne nouvelle il faut que Dupré remporte ce premier duel sur Dexter en contact est-ce qu'il peut le faire ? il va le repérer il va perdre ce duel sur le leader australien c'est trade par Spinks il n'y a plus qu'à ce jour au niveau de ce bomb site A il est complètement isolé il faut maintenant récupérer JDC au niveau du C1 la rotation est longue il faut pas qu'il en fasse ça il en fait déjà un premier pas de deuxième c'est refusé par Apex Apex, Zeebo le drapeau tricolore pour aller chercher peut-être un troisième round du côté des Vitality on va déjà amorcer la reprise notamment avec un Frozen aux abords aux abords mais Zersion va choper Apex il ne reste plus que Zeebo isolé au niveau de ce pit il a la formation du premier pas du second Frozen arrive au niveau de cette charrette il est obligé d'aller chercher la première tête il doit isoler ses duels on sait exactement où il est Zeebo et regardez qui arrive l'ifarling c'est Torzio Sniper sur cette plaine le 9ème round pour les Maus les Vitality n'arrivent pas à respirer alors certes il passe sur les bombes sites mais même quand il passe c'est les post-plandes qui marchent pas ouais c'est les post-plandes qui marchent pas après c'est toujours en infraté numérique qu'ils passent les Vitality maintenant on pouvait espérer avec Zeebo qui remporte sur un V2 ça n'a pas été possible et Dexter qui s'impose dans les duels Dexter qui pour l'instant domine du prix en duel et c'est smart hein vous avez vu hein Frozen est resté au niveau de la charrette Torzy lui a dit je m'occupe de tout tu s'occupes de rien et ça fonctionne bien 9 à 2 on en parlait hein de ces grosses gammes de Torzy qui pouvait sortir à tout moment 12-5 pour l'instant surtout Dexter en 11-4 pas sûr que ce soit durable sur ce scoreboard de Dexter sur la durée agression rapide et Maus au niveau de cette banane c'est pas contesté par Vitality le plan de jeu de Maus orienté au niveau de cette banane est vraiment impressionnant ils ont énormément d'informations très vite sur chaque round une nouvelle sortie Ah ça vient pour Vitality j'ai l'impression 3 joueurs qui zirissent au niveau de ce balcon ouais ils le sentent hein il le sentent je crois il y a encore un set up adapté ouais alors là normalement JDC sera totalement aveuglé il intercepte je ne sais comment Dupré avec cet M4 démoniaque Torzy replacé au niveau du bombesite on n'arrive pas à passer il manque des stuffs ça manque de jus il manque une petite flash peut-être mais c'est Spinks qu'il avait on est totalement inert et Torzy nous envoie au festival devant nos yeux Maus est totalement dominateur il manquait encore une petite flash supplémentaire et le problème encore une fois c'est l'économie Varka c'est cette économie il n'y a pas tout le stuff possible et imaginable pour aller chercher les bons sites et on est en train de le payer de plein fouet là le souci de Vita c'est qu'ils essaient de voler des rounds tout simplement ils essaient de mettre une active d'un côté d'exploser de l'autre c'est un jeu extrêmement simple mais c'est un jeu souvent qu'on fait peut-être en début de side pour surprendre ou en réaction par rapport à des rounds qu'on a déjà marqué le problème c'est que pour l'instant Invita a jamais vraiment réussi à mettre en difficulté ses Maus et a essayé de voler des rounds bah il se casse ses dents sur les setups reculés en A de cette belle équipe internationale il va falloir trouver d'autres solutions des control maps peut-être jouer au niveau de set long forcer Torzy à se repositionner faire un choix entre le bombe site A ou le split B il y a pas mal de choses à faire en tout cas c'est la régression rapide au niveau de cette balle avec des tech line c'est un rush B qui nous est proposé par Vitality Xersion qui va faire le doublé rapidement au niveau de ce sandbag il casse complètement l'avancée Asking the rest c'est Frozen qui va même s'imposer il y a plus que Dupré il y a Pex pour faire des différences c'est très très compliqué ce qu'il nous propose la Vitality pour l'instant Dupré qui va répondre sur Xersion alors pourquoi pas ? non ça pourra pas c'est impossible c'est impossible et là on l'a vu sur le duel il manquait cette petite flash supplémentaire ils vont envoyer un premier jet sauf que Xersion était déjà déjà anti-flash depuis le départ et là une petite flash juste derrière les juste derrière justement les premiers de rush qui pourraient justement intercepter Xersion totalement aveugné on va le revoir ici ah non on verra on le reverra pas la bonne nouvelle maintenant c'est Vital va avoir l'écho l'écho complète un des premiers full full achat de Vita à 11-2 maintenant il peut construire les deux derniers points avec le GR c'est encore tout à fait gérable mais il soit absolument celui-ci ce que j'aimerais c'est un contrôle intéressant qu'on aille prendre cette banane qu'on mette en difficulté les maus pourquoi pas un travail au niveau de la longue qu'on fasse rota la défense maus qu'on les teste qu'on voit si c'est fluide parce que pour l'instant les setups reculés BP c'est maîtrisé ils nous l'ont prouvé go chercher autre chose go les forcer à faire des rotations go les forcer à faire des paris ils ont cette capacité de la Vita ils savent construire je vous rappelle cet inferno c'est vrai que ça manque de rage ça manque de rage un petit peu sur les extrémités on voit que Spinks il n'ose pas aller dans les apparts il n'ose pas aller dans les apparts et pourtant tu vois la seule fois on a vraiment réussi à mettre en difficulté ces joueurs maus on a réussi à trouver le kill dans le T qu'il a fallu bouger sur la carte bah tout de suite Spinks a pu prendre son timing appartement ça a fait rendre pour Vitality j'aimerais bien revoir des choses similaires que ce soit en B dans la longue dans les apparts il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore été essayées par Vitality on ne peut pas se concentrer tout simplement de rendre est-ce qu'on va s'en toucher ? ouais en tout cas Dexter a bien morflé justement en travers Torsi Torsi qui récupère Dupré qui arrive à s'exfiltrer aussi facilement que cela on n'a pas du tout imaginé la prise d'initiative du sniper des maus et donc on se retrouve en 4 contre 5 maintenant du côté d'Evita ça va être dur hein cette game va être vraiment compliqué on est déjà qu'à la première carte et on voit que les maus sont bien rentrés dans leur match et regardez ma disque va brûler dans les flammes de Frozen cette banane est sous contrôle et la pomptique a pas été bonne la magie qui a quasiment pris 100 dm juste dans la mollo double avantage numérique trouvé pour les moz et encore le sniper de Torsi au niveau de cette banane comment faire ? alors pourquoi pas Zio pour un exploit un petit one tap sur Torsi est-ce qu'il ne va pas avoir trouvé ? oui évidemment c'est Zio qui va trouver ce duel est-ce qu'il peut remporter maintenant un combat contre Frozen Izo est au niveau de ce sandbag il va réussir à s'exfiltrer avec 10 HP Frozen blondie au niveau de ceci est-ce que ça va être cheeky ? il a réussi à s'exfiltrer c'est incroyable Apex était complètement blanc la bonne voile au niveau de ceci 3 Xersion maintenant pour intervenir il va faire un double et le triplet de Xersion pour conclure le point pour Maoz 12ème point ouais Spix voulait se venger d'Apex tout à l'heure sauf qu'il a trouvé Zio c'était un petit peu dommage là-dessus et la rotation la rotation d'Xersion qui va faire la diff pour aller assister Frozen qui était clairement acculé au niveau de ce bomb site A ce bomb site B et là on va le revoir la petite décale sans stuff sans rien pour surprendre ils se sont donné une vraie opportunité pourtant avec ce kill de Zio Frozen s'est retrouvé complètement isolé au niveau de ce sandbag il y avait un 3v1 à jouer Frozen qui on ne sait comment a réussi à s'exfiltrer et après c'est trop compliqué avec la retaxersion Danzy pour l'agression avec Rabanne avec son sniper il va manquer son shot dans un 2ème temps Frozen va prendre un tag par Magisk enfin Lévita s'impose sur les premiers contacts dans cette banane et regarde Dexter au niveau de ses appartements il est toujours dans le boiler il a énormément d'informations en fait le problème vraiment ses appartements à aucun moment n'ont été investi par Lévita voilà enfin 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 des vitality proactifs dans ses appartements il a fallu attendre un 12-2 pour que on se décide à y aller alors qu'ils sont clairement donnés hein depuis le début et c'est Woken qui va assurer le trade contre Zersion on maintient l'avantage numérique pour Vitality et là on voit un sur la carte repositionnement au niveau de ce bombe site B de Torzy qui a récupéré une AK et le Parimos a l'air d'être le bombe pour l'instant on va attaquer le BP fort j'ai l'impression pour Vitality Frozen avec son sniper Torzy avec le Riff on a inversé les 1 Torzy qui va s'imposer en duel contre Zio il s'en sort avec 10 petits points de vie ils savent ils savent ils savent c'est bizarre il a forcé un duel il a vu un deuxième pseudo et là ça repart au niveau du bombe Sita qui est totalement libéré pour les Vitality la rotation arrivera par le spawn ils sont à 2 JDC et Torzy justement qui a de la chopper une première élimination ici attention à JDC replacé au niveau de ce scooter il en fait déjà un premier le deuxième le deuxième est là il reste plus que Spix avec 8 petits points de vie l'agression de JDC a payé pour les Mao c'est un 13 à 2 pour le moment il n'y a pas match les Vitality ne sont pas rentrés dans le premier side il va falloir attendre un énorme pistol sinon c'est déjà la fin d'Inferno 3 minutes et on se retrouve tout de suite sur APB de retour sur APB et pour le moment il n'y a pas de match des Vitality qui ne sont pas du tout rentrés dans leur game on a des Mao's qui eux par contre bah jouent plutôt bien mais il n'y a pas de match il joue plutôt bien parce que ça fait rien en face en fait il joue simple les Mao's jouent extrêmement simple c'est une Inferno extrêmement basique c'est même pas des reprises d'information super agressives c'est même pas un jeu très particulier des... une sur-agression ou une sur-passivité non c'est juste des setup BP tout ce qu'il y a de plus simple des Vita qui viennent chercher des premiers contacts et qui perdent les duels l'exploitivité qui n'a jamais fonctionné pour Vitality maintenant c'est un nouveau side à Vita de se relancer ouais et là le pistol c'est une obligation pour les Vitality d'aller le remporter c'est un start à 4 on ne voit personne si peut-être on a vu un joueur se profiler au niveau de ce M2 et là c'est l'ancien setup classique de la part des Vita 4 dans le mid on récupère les infos mais attention attention parce que on est très étendu également du côté des Mao's est-ce qu'on va oser tenir le setup côté Vitality autant de temps Apex qui a une flash et une HE seule au niveau de cette M2 de cette banane c'est bizarre la position de Dexter j'ai l'impression qu'il attend l'information de ces deux extrémités on dirait limite un petit peu un GRCT mis à la place d'Interro peut-être un premier temps à venir au niveau de ce B pour observer une réaction quand elle rapproche oh oui Apex oui Apex enfin peut-être un pistol à se mettre sous la dent et là on accélère sur le bonbon de site du côté des mains puisqu'il est offert mais ce qu'il n'attend pas c'est ce qui arrive derrière et potentiellement une sacrée gifle avec notamment 4 joueurs qui se profilent déjà pour aller intercepter la bombe voilà un premier le deuxième est fait sur Dexter la bombe ne sera pas amorcée Torzy a pris de l'espace sur la ruine mais c'est un 5v3 maintenant il s'est attendu par Apex avec la belle Linka c'est qui fait tomber Torzy il va rester que Exertion et JDC au niveau de ce spawn qui pourrait gagner ce duel face à Apex il va se manquer un peu le leader français qui réussit à 6 filtrés il revient à la charge avec ce coup avec P2000 ça prend du temps là ce duel oh le jeu de jambes le jeu de jambes d'Apex regarde non c'est Exertion qui va finir par s'imposer le temps il reste plus que 20 secondes il reste plus que 20 secondes la bombe est au niveau de ce bombe site B ça va être très compliqué là pour les MOZ c'est quasiment un JRC sécurisé pour Vitality maintenant du prix qui va pas être checké au niveau de ce coin qui va se manquer mais quand même remporter ce duel sans Exertion ils ont eu du mal les MOZ là ouais ils ont eu un peu plus de mal manque de jus, manque de firepower mais surtout très belle lecture de la part d'Evita mais ça c'est un pistol que tu vois c'est un pistol classique et malheureusement le plan de Dexter d'aller jouer c'est smart d'amorcer au niveau du B avec double rotation du spawn venant du A ok mais ce à quoi elle ne s'attendait pas c'est justement une réaction rapide et ça c'est exactement ce qu'il fallait pour relancer des Vitality potentiellement dans cette game et on va avoir naturellement une full éco côté MOZ full éco côté MOZ 3 MP9 côté Vitality c'est l'occasion de farmer un peu d'argent la vraie question sera le prochain round que faire de ces MP9 face à des AK la sortie surprise la sortie surprise mais la surprise elle est juste derrière ce Fumigène et là on a eu des MP9 qui se sont régalés Apex plus Pinks on fait le ménage quatrième rune mais ne pas se réjouir trop vite il y a un rune d'armée qui arrive 13-3 t'as des MP9 tu peux pas te permettre de perdre le round qu'est-ce que t'en fais ? est-ce que tu lâches une MP9 pour une M4 c'est un peu compliqué quand même avec l'éco CT est-ce que tu joues agressif en première intention mais ça va forcément être attendu par la part de MOZ t'as 3 MP9 hein Varkar qu'est-ce que tu vas en faire ? qu'est-ce que tu vas en faire de ces MP9 ? dans tous les cas MOZ je pense va être extrêmement rigoureux sur les premiers temps notamment une agression mid ou une prise rapide de la banane avec 3 MP9 au niveau de la banane justement et j'aime bien on va prendre son temps côté Vitality pas de première agression extrêmement rapide on pose des stuff on observe la réaction de MOZ tu sais Varkar quand je regarde ce match j'ai en mémoire des Vitality avec Mizuta qui avait fait une remontada fantastique sur Inferno avec un Duprey et un Magisk en 1 qui avait clairement réussi à inverser la tendance je me rappelle aussi d'un 15 à 7 tout récemment qui avait été inversé par Vitality c'était face au G2 si je dis pas de bêtises remporté en overtime et bien écoute s'il y a des choses à montrer c'est maintenant du côté des Vita Petit H en réaction Xersion et Dexter n'ont vu personne et pourtant ils ont déjà bien morflé pour l'instant la gestion du stuff de Vita est plutôt bonne la gestion de l'espace aussi il reste encore une molle sur Magisk une smoke sur Apex au niveau de ce bon site B c'est parfait là les MOZ en train de se replacer au niveau de ce B la bonne flash reprise qui devrait arriver pour Spink si elle est bien sentie ça pourrait faire carnage ouais et là il y a le Fumigen le problème c'est le Fumigen de JDC qui a totalement masqué cette prise qui arrive totalement en estro la petite flash est arrivée on a quand même un joueur en anti-flash c'était Frozen 1 contre 2 maintenant Apex se replace aux abords justement du Fumi pour empêcher Dexter et Frozen d'avancer le premier est là le deuxième aussi le capitaine s'impose et va même tag Thorzy à travers ce Fumigen vous ne passerez pas les MOZ il faut partir celle-là pour les MOZ trop compliqué de jouer ce point maintenant énorme travail de la part d'Apex surtout de manière générale de l'équipe Vitality la très belle gestion du stuff qui a fait que dans les dernières secondes Apex a pu poser cette smoke qui a contraint les MOZ à la traverser seulement sur une flash il n'y avait plus grand-chose dans leur poche et puis là c'est livraison d'AK M4 en prime Exactement on n'a plus upgrade on n'a plus complètement upgrade sur des AK il n'y aura plus de MP9 au prochain point il est beau travail on le voit de Dan qui fait la différence côté MOZ forcément l'écho est plus compliqué on a deux joueurs qui ont sauvegardé le reste a préféré faire une écho il reste 1004 dans les poches d'exertion un peu de stuff il n'y aura pas grand-chose il va falloir quand même gérer ses premiers contacts pour Vitality on va chercher du ligne par ligne j'ai l'impression pour MOZ hélasement que j'ai deux niveaux c'est le maire il va s'en maintenir la pression on pourra mettre notamment CHE au niveau du Tister ça va être sanctionné par Dexter en traverse mode la violence oh c'est dégueulasse quelle violence quelle violence de la part de Dexter répondu tout de suite par Spinks et Apex avec cette petite double HE au niveau des escaliers la bombe est tombée on va tenter de jouer justement sur ces AK qui ont été investis avec JDC Torzy au niveau du boiler réaction de Dupré instinctive on va bloquer ce mid attention à la sortie de Torzy qui est maintenant lue mais Dupré est dans une ligne non naturelle qui pourrait justement lui être profitable et ça fonctionne bien on perd déjà une AK sur deux on va tenter de la ramasser et... tutu qui va tomber assistant Simo 24 heures sur 24 7 jours sur 7 pour calmer l'avancée des mouse dans ce middle ça a été bien senti l'agression de Dupré parce qu'effectivement il y avait Zio derrière en filet de sécurité pour ramasser si jamais il finissait par tomber et on revoit le one de Dexter à travers une mollo à travers la smoke G2 non oui on comprend on comprend totalement ta frustration surtout quand on voit les images alors se faire spam à travers une AK quand on veut mettre cet H là ça arrive alors par un diguel c'est quand même compliqué Acha une nouvelle fois pour Moz avec 3 joueurs qui avaient sauvegardé deux joueurs quand même qui se retrouvent avec Galil et Tech9 Torsi et JDC à ce moque direct au niveau de ce muret proposé par Vitality qui donne un cheval au scène qui va se faire éclater par la hache de Spinks notamment et là c'était une petite double ou triple je pense à mon avis il y en a une qui est partie du A il y en a deux qui sont arrivées du B et là on est tout de suite en réaction on a fait tomber déjà un premier joueur très tôt dans le rune notamment aussi très bas au niveau de la carte et là on attend voilà on contre-stuff on a vu que Dexter et Torsi s'étaient apprêtés pour aller justement mettre ce petit mollo au niveau de ce Falen réaction on bloque le muret on sait que potentiellement il peut y avoir encore des joueurs on ne va pas y aller il y a l'avantage toujours numérique du côté des Vitality ça tient bien au niveau du A par contre cette petite prise pourrait peut-être faire bouger les Vita au début on est plutôt bien on a droppé du stuff il y a un joueur du A qui est venu dropper du stuff là on voit Apex il y a encore sa smoke sa mollo il y a même aussi une smoke sur Sphinx on va pouvoir bloquer le Vita jusqu'à la fin oui Apex on traverse smoke sur Dexter oh Apex il est relancé le guerrier Apex est en place Sphinx pour venir bloquer on a senti on a contre-stuff d'ailleurs tout de suite entre ce C3 et ce C4 timing de JDC attention il va falloir être vigilant de la part de Dupree au niveau de ce spawn il reste encore une nouvelle fois Torzy qui avance à pas de félin Dupree s'incline dans son duel ça fragilise la défense du B on est quand même passé ou en tout cas on tente de passer et c'est Apex qui passe à travers ce fumigène oh le capitaine est réveillé sur le second side il avait eu un peu plus de mal à lider ses hommes au niveau du Sightero mais sachez qu'Apex est en quadruplé sur ce round quel message c'est lui qui porte les vitality pour l'instant on a vu quelques kills de Zewo mais là Apex il fait vraiment du bien et tout ce round là au niveau de la balade était parfait on a droppé du stuff on a parfaitement géré la pression qu'on a mis sur les mobs on les a ralentis on a dû les faire sortir dans les dernières secondes sur du stuff justement en vita le round aurait dû être remporté extrêmement facilement malheureusement Dupree perd un duel où il avait vraiment l'avantage ça avait un peu plus en difficulté de ses vitality mais le capitaine est là pour rattraper quadruple kill pour Apex il la veut vraiment en cette califo-major c'est A13 et regardez regardez le doute le doute est en train de s'immiscer dans les yeux de cette team de mouse qui n'arrive pas du tout à faire frémir cette défense vitality pour le moment attention pour le moment parce que la remonte Tadda n'est pas faite ça me frustre au niveau ce premier side quand on voit le niveau qu'ils ont en CT ils savent ce qu'ils font les vitality dommage d'avoir fait un si faible side terreau il va falloir assumer jusqu'au bout ce side c'était notamment cet echo deux mozes avec quelques dangers quand même des digueules des kevlar un scout pour Dexter on le sait les leading game avec un scout ça fait souvent headshot et ce petit jeu banane qui est bien toujours bien bien senti ils vont la récupérer réaction zivo dans le middle il faut vite partir ils le savent ils le savent qu'en face c'est de l'écho peut-être qu'Apex a vu Ohlala Apex Apex qui a envie de se battre Apex qui a envie de se battre malheureusement la bagarre Dexter il aime bien aussi il va déjà faire tomber Apex et là Spinks tout seul attention attention parce que ce B est pratiquement livré il va falloir une rotation rapide mais c'est Spinks qui est rapide avec sa petite décale va chopper Dexter il reste encore frozen et regarde la réaction de boss qui veut partir en A il pense qu'il y a des joueurs en fait de sécurité pour Spinks tellement il joue de manière agressive c'est tellement incohérent ce qu'a fait Vitality qu'ils sont persuadés qu'il y a une pré-rotation en B pas du tout et là il y a un nouveau duel il y a un nouveau duel avec JDC Spinks il prend une ligne extrêmement agressive alors qu'il a une smoke qui a été droppé dans son dos on la voit au niveau de ce spawn de CT il pourrait reculer de manière plus safe il préfère assumer les duels avec son AK attention à la décale large attention à la décale large au contact parce qu'il a pris de la bande frozen justement il en fait un premier le deuxième est assuré 3 contre 2 avantage toujours numérique du côté de Vitality il a pris d'espace c'est ok et les sprays à travers Fumigène c'est ok également pour Zivow JDC pourra peut-être tenter d'amorcer cette bombe ce n'est pas contest en tout cas pour le moment JDC n'a plus balle obligé de reload et là la petite surprise c'est Dudu qui sort avec Zivow et son jiggle 13 à 8 le ménage c'est Spinks dans la banane il m'a fait un peu peur Apex là quand même il avait faim Apex tu sens quand il a confiance Apex il a pas de doute il l'a cherché c'est la petite tête qu'il a pris par Dexter heureusement Spinks qui trouve un triplé sur ce round qui fait énormément de bien on a empêché en plus Maus de planter il y aura quand même rachat largement c'était une écho à la base 8ème point pour Vitality qui se rapproche petit à petit Maus qui a un très très bon début de side CT il faut confirmer maintenant starter A3 au niveau de ce bon seed B pourquoi pas une prise rapide de la banane et surtout que le sniper de Zeebo pourrait grandement aider qui va se positionner au niveau de cette Ohlala mais Apex c'est pas possible c'est pas possible mais qu'est-ce qu'il a mangé ce matin il se réveille que sur le second side alors qu'on l'attendait déjà sur le premier mais la surprise est bonne en tout cas sur ce second side d'Evita on va se replacer au niveau du mine notamment avec Zeebo ainsi que Dupré et là le retour le retour de Dexter se passe au niveau du A le Bombsit est affaibli mais ne tombe pas encore et là Smoklong qui est raté Dupré qui a une petite division il va malheureusement pas pouvoir toucher JDC il va falloir sortir il va falloir sortir attention avec un sniper dans le pit il manque son premier chose il va tomber sous les balles de temps exercent qui intervient sur Dupré ça c'est le front côté Vitality ils peuvent déjà partir saiver il peut faire des dégâts économiques il y a un round d'achat d'avance potentiellement s'ils font tomber quelques armes peut-être non on va pas alors moi j'ai une vraie question Onu c'est moi ou Magistre qui s'est complètement inventé un timing sur le M2 j'ai pas compris ce qu'il a tenté là au niveau de la Lightroom il y avait pas besoin l'avantage numérique avait été trouvé il y avait pas l'air d'avoir une pression particulièrement intense de maouille sur cette banane j'ai une potentielle réponse pourquoi il s'est imaginé d'un seul coup il aurait un frais kill sur une extrémité ou un joueur naïf j'ai pas j'ai un début de réponse c'est que faut tenter des choses côté Vitality pour aller chercher pour aller surprendre justement des Mouses ils ont repris le momentum donc là tu te laisses peut-être un petit peu trop pousser les ailes en 5-16 Magistre je suis pas sûr qu'il ait beaucoup d'ailes ouais mais ça relance ça aurait pu surprendre sur un comme tu dis un pseudo timing je pense que le joueur Mouses en face a été surpris d'avoir un joueur qui vient comme ça de profil se donner ça c'est sûr qu'il a dû être surpris mais c'est quand même plutôt dommage avec l'ouverture qui avait été trouvée derrière accélération au niveau de ce bombesit A complètement blanc tu te relances tu te relances un petit peu on l'avait vu à l'image notamment des Vita face au G2 sur le site CT où on avait un Magistre duprey qui était revenu dans une game incroyable et en fait tout ce qui en jouant en jouant en jouant en jouant c'est leur vraie force à ce duo à ce duo danois la bonne flash pour forcer Zewo à lâcher sa ligne est-ce que Zewo a tiré ? Zewo a tiré donc ça révèle déjà la position de son sniper on pourrait tenter du coup d'aller dans cette banane puisque en théorie quand tu sais le sniper est en A en général il a que 2 joueurs en B voilà c'est la grande classique maintenant est-ce qu'on va amortir ? il y a un piège organisé par Vitality au niveau de ce muret pendant que ce soit une prise valiant de temps j'ai l'impression que ça part la bonne moule au niveau du bois Spinks il va courir sur Frozen qui va remporter ce premier duel la blanque qui était pas bonne pour gêner la ligne de Frozen ouais et là il manque la petite flash au niveau du bois justement la petite flash au niveau du bois Zewo toujours dans le middle on casse la ligne Zewo arrive à se replacer et heureusement c'est le bon Bombsite qui va l'attaquer ils sont 3 à le défendre justement Majisk toujours positionné au niveau de ce pit ça tient pour Zewo qui va chercher le doublé avec l'assistance Majisk sur ce short on ne passera pas du côté des Mouses mais attention la rotation peut se faire encore il n'y a personne au niveau de ce Bombsite B et Frozen qui peut prendre énormément d'espace heureusement il ne le sent pas qu'il n'y a plus personne en B il n'ose pas courir directement sur le Bombsite ça va permettre à Apex de se rapprocher il ne faut pas qu'Apex tire il ne faut pas qu'Apex tire on ne tentera pas à la traversée du Fumigène on ne sait pas du tout où est Apex ça va être une grande question pour les Mouses et là Apex va bien jouer il ne va pas commit au niveau de ses ruines on va attendre justement une réaction car là on n'a aucune info côté Vitality de où peuvent se trouver les Mouses maintenant on en est sûr ça arrive ça arrive pour Vitality on a le stuff pour isoler les zones et si wow pour éclater Crozen allez la petite flash la petite flash parfaite pour aller conclure peut-être ce round avec Apex en contre-temps au niveau des ruines c'est fait Dexter est au sol on a bien géré du côté d'Evita et surtout j'ai eu peur mais Apex ne s'est pas donné sur ce baie t'avais peur qu'il surjoint un peu qu'il décalé la ruine qu'il fasse un un petit pâteau trop il en est capable on le sait c'est pour ça qu'on serre un peu les dents quand on le voit reprendre de cette manière il a joué simple il a joué très simple il s'est dit s'il y a un jour qui prend un timing dans la smoke je suis là pour le sanctionner ça a été parfaitement joué de sa part il a bien tenu cette ruine il attendait une erreur de Maus qui n'est pas forcément arrivé et derrière reprise en 3v2 avec un joueur low HP il vient d'amener time out pour Maus forcément on sent que Vitality est en train de remonter on sent que le momentum a tourné la bombe a quand même été plantée il y aura un rachat Sniper pour Torzi qui vient d'être sorti c'est long d'être fait pour Vita il reste déjà 5 rounds d'écart après on a des Maus qui courent après l'économie qui ont du mal quand même à faire bouger cette défense Lé Vita sauf quand il y a une prise initiative loupée Pour l'instant est-ce qu'on reste pas sur un jeu simple pour Vitality est-ce qu'on ça se passe bien au niveau de la banane on drop du stuff on met cette pression permanente au niveau du muret c'est plutôt bien fait par Apex j'ai pas l'impression qu'il y a besoin de changer grand chose Oula il y a un petit setup HE sur la banane là petit setup grenade ouais et là voilà la pression qu'on attendait justement des Vitality tout à l'heure c'était celle-ci oh j'aime bien j'aime bien leur position par contre Mazisk pourrait déjà tomber il y a une flash qui va arriver ouais il y a une flash qui va arriver Zewo en punition Mazisk gère le spray essaie de repartir justement c'est bien fait on a bloqué la prise d'initiative des Maus aller chercher justement ses apparts et on veut même accélérer sur le même tempo mais Dupré également et solide au niveau de cette longue il va assurer son duel assistance de Zewo au contact et Dupré enchaîne parfaitement sur Dexter et Zewo en plus il ne reste déjà plus personne du côté des Maus en 50 secondes on a rapporté les duels on a rapporté les duels j'ai eu un peu peur quand même sur le premier spray de Dupré il peut remercier Alain S dans cette situation il serait plus vite dégénéré mais derrière le deuxième a été explosif il a arraché la tête du joueur au reste en contact beau travail de sa part un doublé et sa force Frozen à se poser des questions est-ce qu'il doit faire tomber des armes côté Vita je ne pense pas que ça vaille le coup il y a déjà une belle économie est-ce qu'il peut sauvegarder son AK ça peut être une solution dans tous les cas la bombe ne sera pas plantée on va devoir passer par un petit bail pour Maus au prochain round peut-être des Mag-10 des diggles il n'y aura pas grand chose de plus Vita qui va avoir une vraie occasion de passer à un onzième point et de se rapprocher petit à petit de ses Maus et réaliser un comeback qui serait quand même mémorable elle a 10-14 10-14 pour le moment il n'y a rien en fait côté Maus on a réussi juste à faire bouger cette défense Vita à partir du moment où Mag-10 était tombé très tôt dans les apparts sinon plus grand chose en fait plus grand chose pour Maus c'est ça pour l'instant en jouant reculé en jouant simple en relais de stuff ça suffit largement à faire tomber ces joueurs Maus qui n'est pas assez loin de trouver au final Torsiq c'était un peu manqué avec son AK c'était mort après le temps ça aurait pu être une catastrophe économique pour Maus est-ce qu'on a recall une pause tactique pour Maus c'est possible il y aura beaucoup de questions là à se poser est-ce qu'il faut accélérer le jeu est-ce qu'il faut tenter est-ce qu'il faut tenter de surprendre les Vitality Rantech9 à venir une nouvelle contrôle map qu'il nous est proposé la smoke rapide mise au niveau de ce muret pour empêcher la prise banane des Vitality j'ai l'impression que ça va pas déranger Apex avancer là les doubles mollo qui sont partis la double hache bois pour s'assurer que personne s'y cache et c'est bon Apex ça a pu traverser la smoke et prendre le contrôle complet de cette banane on a plus beaucoup de stuff côté Maus deux smoke quelques flashs il y a un setup anti-déclic dans ce middle on a vraiment on a décidé de reculer du mid on joue tel aveugle c'est c'est un peu osé de la part de Vitality maintenant ça serait aussi osé de la part de Maus de le prendre en ce flow en main bah en fait ils ont tellement pas le momentum les Maus qu'ils peuvent même pas se le permettre tu sais sur un round où t'as comme ça 3k5 les joueurs se permettent des sauts justement qui se permettraient pas à en armée sur un round armée j'aurais plus compris que sur un round digueule et Spinks classique prise d'information réaction cette fois-ci on a mis un temps dans le middle le setup s'est un petit peu plus éparpillé Spinks a compris allez rush en B on espère que les Vitality sont passées en 4-1 c'est pas du tout le cas la petite flash qui va retarder la petite flash qui va retarder cette mollo est loupée Spinks au contact en fait déjà un premier assistance non y'aura pas la défense est tombée la défense est tombée heureusement que Dupree intercepte le Bomber 3 contre 2 on respire peut-être un petit peu plus du côté d'Evita mais Frozen va devoir bah freezer un petit peu le temps parce que derrière y'a un JDC qui arrive au digueule il peut pas tant que ça le freeze il reste 20 secondes il est low HP Frozen au contact avec cette Linsenberg en plus Zio qui s'attempe il se demande JDC tu lui fais pas Zio tu peux pas lui faire un round comme ça Dupree en plus qui repère le positionnement de Frozen ça se complique attention qu'il met un premier 1, c'est trade par Zio dans la foulée 10 secondes pour Frozen ça va être trop compliqué et si on fait un petit point scoreboard Zio, 21, 14 le monstre se réveille petit à petit pour aller justement détruire les Mouses 14 à 11 3 petits runes Varka on va pouvoir acheter du côté des Mouses mais encore une fois on court après l'économie c'est un rune charnière celui-ci en vaut 2 pour l'Evita solution en vaut 2 après l'avantage pour Mouses c'est qu'ils ont tellement de loss bonus que dès qu'ils plantent la bombe c'est rachat automatique dans la foulée c'est ça là c'est vraiment un marathon pour Vitality il faut surtout pas relâcher on aurait potentiellement encore un joker on pourrait donner le 15ème à Mouses et aller chercher l'overtime ça serait pas si catastrophique après le premier side starter à 3 du bout de cette banane ils vont la récupérer et Frozen va justement tenter de de passer je pense sur les premières lignes on voit toujours un joueur en flash KNI on met également du coeur à l'ouvrage aller bloquer cette montée au niveau du boiler on récupère l'information sur ZIWO qui repart très vite et naturellement on veut venir mais bloquer dans le même tempo pour justement attendre l'arrivée de ZIWO très bonne gymnastique pour le moment du côté d'Evita sur les premiers temps attention au second qui arrive c'est bien fait écoutez Vita c'est minutieux ZIWO qui va pas oser reprendre sa ligne au niveau de ce T il reste au niveau de cette arche il a peur qu'il y ait un timing qui a été trouvé est-ce que Dupré va oser reprendre la short ? ça serait quand même oser de sa part on est en attente on laisse le T complètement au Mouses il va y aller il faut pas y aller ZIWO le bon timing il a eu un timing parfait c'est des fausses infos c'est des fausses infos ils sont déjà là ils sont déjà là et là c'est un appel de speed en B on va fragiliser justement comment ça défonce la rotation d'Apex arrive au niveau du spawn Dupré a couru à grandes enjambées et Magic tombe on s'écroule du côté des Vitality à moins d'un exploit qui ne viendra pas 2 contre 4 c'est terminé oh la fausse info ils reprennent au moment où le joueur boiler repart que le joueur middle va pour stuff justement et donc du coup on ne voit plus personne dans ce mid ouais du coup il y a un joueur qui s'est retrouvé au contact de ZIWO au niveau de cette longue j'espérais quand même que ZIWO ne soit pas naïf que ce timing existe c'était une vraie possibilité malheureusement je crois qu'il a pris une flash sur la décale du joueur long ça s'est pas joué à grand chose pour Vitality Apex qui me fait retomber j'ai rien à voir sur l'écran de Magic qu'est-ce qu'il s'est passé comment est-ce qu'il fait 0 c'était à lui de tenir c'était à lui de trouver ce pour permettre à Vita de rester en vie dans ce round oh oui petite Dosia petite Dosia tu peux pas rester là il y a un petit H2 qui arrive c'est fini Exercyon c'est potentiellement fini ah bien joué bien joué bon Dan va mourir c'est un peu dommage heureusement qu'il y avait une smoke sinon c'est tout le monde qui pétait ouais bien joué de la part de Dan il y perdra quand même des armes mais lui a encore de quoi faire sur le prochain Exercyon était en 4k 4k4 et là on va revoir ah c'est comme ça il est tombé de prendre une patate par JDC j'aurais aimé voir un Madisk un petit peu plus patient c'est le risque comme position si ça sort pas Haps tout de suite c'est plus compliqué on arrache quand même large côté vitality Zewo toujours évidemment avec son sniper Apex qui pourrait aller chercher le M2 sur un contre-temps il pourrait surprendre Exercyon qui est en train de monter au niveau 2 ce balcon s'est trouvé avec la bonne Moloxanta en plus mise dans la foulée attention 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 à Spinks c'est pour ça et le problème c'est qu'Apex a fait un kill dans le middle donc on sait qu'il est seul au niveau du base Spinks mais on peut pas réagir il y a le Fumi qui bloque c'était un Fumi Thero notamment et Spinks qui a bien joué le coup il a gâché seulement une petite mollo et une flash il a encore son fumigène on peut tempo de la part des Vitality on s'assure que personne soit dans les premiers contacts au niveau de l'Akar et on voit un Apex très agressif attention de pas aller trop loin alors on est encore à il reste une minute sur le timer pour Vitality on a encore toute l'information dans le T qu'on va perdre maintenant sur les premiers stuff de Maus quoi quoi un joueur a resté sous le borsch c'est du prêt il va falloir confirmer que la prise T a été annulée côté Maus c'est une excellente gestion de stuff de la part des Vital ils ont encore 3 Fumi ils ont encore 3 Fumi sur la fin Majisk jouera en réaction et on agresse le mid mais qu'est-ce que c'est bien pensé de la part des Danois et on comprend que ça va partir en B et le B est déjà bloqué double joueur au niveau du C3 on a l'assistance Zymo qui arrive au niveau du cercueil on ne pourra peut-être pas passer on ne pourra pas passer Spings surtout avec ce boost C3 qui va trouver le premier kill Apex qui intervient maintenant Zymo qui va tomber sur Torzzy attention quand même à Torzzy qui trouve ce double kill il arrive SPY il va lui arracher la tête en travers 1 B2 à venir il a 15 HP il a 15 HP ça doit être géré par Dupré Magique attention ce fake de smoke quand même il est au milieu de nulle part Torzzy il est au milieu de nulle part il se replace au niveau du C2 Madisk sur la banane Dupré au niveau du cercueil il va falloir avoir une bonne gymnastique notamment des flashs Dupré en a une un Fumi sur Madisk avec une petite H peut-être et là on avance on avance tout doucement Torzzy est repéré cette fois c'est au niveau du C3 et c'est Dupré qui viendra clouer au sol heureusement parce que l'exploit allait arriver de la part du jeu de sniper de Maus ça aurait pu être un round légendaire du sniper hongrois il a eu sa chance de shot sur Dupré Dupré qui a mis le bon coup d'épaule pour sécuriser ce point et là on voit le double et surtout le 3ème kill à travers de ces 3 réussite maximum J'ai l'impression qu'Apex est en train de reload en avançant là si je dis pas de bêtises il est en train de reload en avançant il s'attendait à ce que Torzzy peut-être aille économiser son sniper il en revient pas il en revient pas même Zivou n'en revient pas on peut comprendre c'est allé tellement vite il y a rachat il y a rachat pour moz il y avait des excédents on a porté la bombe côté Vita évidemment on a récupéré le sniper de Zivou en contrôle rapide de la banane c'est sanctionné par tangi sur Magisk deuxième duel à venir Apex qui s'impose sur Frozen 4v4 on a complètement récupéré cette banane et Zivou qui trouve le kiff sur les actions avantage numérique zone nœud prise bon starter pour Vita et tout de suite Zivou une fois son kill pris il va mettre son petit fumigène JDC peut pas sortir parce que Zivou est déjà dans sa tête on tente de sortir quand même et on repère et c'est Zivou même aveuglé et tu n'aveugle pas Zivou c'est lui qui te chope et il reste plus déjà que Torsi et Dexter encore une fois 50 secondes à peine au compteur Varka et on est déjà en 4 contre 2 du côté des Vitality ce site de défense il pourrait se faire attraper par Dexter pour l'instant il se voit pas si Dexter se relève il pourrait peut-être observer la petite tête de Spinks et Spinks heureusement qu'il va se tourner à temps pour le faire tomber la sanction de Torsi sur la reprise d'information de Jupre ça devrait être géré normalement par Vitality on va pas aller se donner sur les lignes de Torsi il pourrait laisser son sniper je pense Torsi est-ce qu'il va être contesté même d'ailleurs ? il va essayer de faire tomber des armes plutôt il va jouer le round parce que là il n'y a même pas une raison valable pour les Vita d'aller chercher Torsi parce que regardez la banque a chuté on avait un mazis tout à l'heure à 11k il reste il y a à peine un round d'achat d'avance et encore c'est très léger il faut au moins garder deux armes tout le temps maintenant pour Vita il n'y aura pas d'histoire de rachat forcément parce que s'ils perdent le prochain point c'est terminé pour eux et ça passe pour Spinks mais s'assurer qu'on a tout le stuff nécessaire et des M4 systématiquement c'est le minimum un point bien mené encore par Vitality ça aurait pu mal tourner avec la sanction de Torsi qui était bien placé à l'entrée de cette banaye il avait bien senti la prise rapide heureusement Apex remporte duel sur Crozen et c'est Torsi c'est Torsi qui avait fait le taf aussi sur ce moins 3 inespéré au niveau du bombesit B bah ça fait tomber quand même 3 armes ça fait chuter l'économie donc attention petite action grande conséquence là maintenant avec 3 armes sauvegardées il n'y aura plus trop de soucis pour pour Vitality tant qu'il gagne les points il y aura un rachat tranquille pose tactique une nouvelle fois pour Moz on n'a pas planté la bombe ça veut dire 3k4 de loss bonus ça n'a pas suffire pour racheter convenablement on voit des diggles des magdis qui sont sortis alors que des diggles pour l'instant des petits take 9 un peu de stuff attention attention justement il y a un round qui s'est retourné comme ça hier je ne sais pas si vous vous souvenez un certain accord avec un take 9 qui a fait son meilleur tout droit dans la banane donc là on va peut-être je pense serrer un petit peu les dents sur les premiers instants du round soit ils le savent qu'exactement Vita a conscience de l'économie de Mao ils vont bloquer les premières intentions la mollo qui devrait fomber directement au niveau de ce muret il y a beaucoup de stuff il y a beaucoup de stuff là-dessus et c'est finalement pas dans la banane on va être très lent on va proposer un round lent et un start avec Zivo dans les appartements en première ligne et c'est la banane qui est décidée Spinks et Apex ils me font peur avec leur setup là j'ai le contact là c'est en train d'avancer en slow dans la smoke attention à Spinks il pouvait se faire attraper stuff en main attention Vita attention Vita c'est pas vrai le double wear tour qui est trouvé pour les Mows la reprise encore pesave on a beaucoup de stuff c'était en début de round on a mollo sur Zivo mollo sur Magisk c'est loin d'être fini quand même pour Vita mais ça s'annonce extrêmement compliqué ah pas comme ça Vita non non pas maintenant allez la smoke banane pour isoler déjà un premier joueur potentiellement même 2 on pourrait reprendre rapidement pour Vita et isoler 3 joueurs à droite de ce BP il y avait du stuff donc on va isoler déjà les joueurs ah la mollo push est raté ça empêche pas j'essaie de décaler il va pas être trouvé par Magisk malheureusement et là on en retrouve déjà un premier attention dans ces jeux là qui vont être important avec Zivo qui va se louper il ne reste plus que du prêt et je crois bien que les mains sur une sortie take 9 vont mettre les vitality en 0-1 16-13 ils ont craqué ils ont craqué sur la fin ils viennent de laisser passer Inferno leurs piques il va donc y avoir un énorme débat sur Mirage l'une des meilleures cartes des Mouses Vita est capable Vita est capable j'espère que ça va leur serveur de leçon là-dessus que leur side terreau va être plus élaboré sur Mirage mais ce premier side qui leur coûte vraiment qui leur coûte vraiment la victoire ils avaient un très très bon side c'était Oni mais quand tu prends 3S2 sur le premier side c'est pas possible allez on marque une petite pause et on se retrouve dans 3 minutes sur le desk pour vous débriefer la rencontre sur c'est Inferno